Hello, hello, oh my lovely goodness, my dear lovely Bécha, comment est-ce que tu vas? Tu ne vas pas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Anyway, ici ça va aller puisqu'on est entre nous et tu le sais. Tu sais aussi qu'entre nous Bécha, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Si ce, je ne peux que te souhaiter la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Larson alias Papa Kongo Sa. Alors Bécha, j'espère que tu es gracieusement assis parce que je m'en viens encore avec une histoire ivoirien. Oui, c'est devenu la base. Est-ce que j'ai dit histoire ivoirien? Vous allez m'excuser. Histoire ivoirienne. C'est devenu la base, mes Bécha. Pour cette fois-ci, je vais vous raconter l'histoire du petit Booba. Je vais vous raconter l'histoire derrière le terrible sort du petit Booba. Sacrifié à l'âge de 4 ans pour un rituel d'argent par tonton. Bonjour. Don't worry. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on l'appelait tonton bonjour. Appelait parce qu'on ne l'appelle plus ainsi. Mais en attendant, tonton bonjour était le bijoutier du quartier où vivait le petit Booba avec ses parents. My dear lovely Bécha, assois-toi gracieusement pour que je te raconte l'histoire du petit Booba. Pour la rendre palpitante, pour la rendre creepy, si vous voulez, prenez quelque chose à boire et à grignoter. Et si c'est la nuit que tu regardes l'histoire, s'il te plaît, éteigne les lumières. Après ça, pose-moi ton pouce bleu en l'air et mets-toi dans le mood de la story parce que moi j'y suis déjà en fait. Nous sommes le 23 secondes. Le 23 février 2018, la veille de la disparition du petit Booba. Et cela fait également un mois et dix jours que Maïmouna Traoré, la mère du petit Booba, a donné naissance à un nouveau-né. Elle compte retourner à l'hôpital le 27 février 2018 pour faire vacciner son nouveau-né. Mais quelques jours avant son rendez-vous, elle reçoit des messages lui disant que son rendez-vous a été reporté pour le 23 février 2018. Mais attends, qu'est-ce qui se passe par ici en fait? What is going on? C'est bizarre quand même. Puisqu'il est écrit noir et blanc. Pas noir et blanc. Il est plutôt écrit noir sur blanc. Dans son carnet d'hospitalisation que son rendez-vous c'est pour le 27 février. Mais sur le coup, elle se dit qui suis-je pour dire un an? Qui suis-je pour ne pas obéir? Qui suis-je pour recevoir ce genre de message et l'ignorer? Puisqu'on m'a dit viens le 23, je vais aller le 23 en fait. Voilà maintenant que comme l'indiquait le message, Maïmouna le 23 février s'est rendue à l'hôpital pour faire vacciner son bébé. Et quand elle arrive, on lui dit oh madame, nous sommes désolés, votre rendez-vous c'est bel et bien pour le 27 février 2018. Sur le coup, elle était dette. Sur le coup, je vous assure, elle se disait mais attends, what is going on inondé en fait? On prend qui pour une folle en fait? On prend qui pour un jambon ici? Mais bon, tout ce qui ne tue pas rend plutôt fort. Maïmouna décide de rentrer à la maison. Et quand elle arrive, son neveu avec qui elle vivait lui dit ah maman, voilà le petit booba avec une bouteille de jus de 300 francs CFA. Le petit booba a quoi? La bouteille de jus de combien? Où est-ce qu'il a pris ça? Qui lui a donné cette bouteille de jus de 300 francs CFA? Pire encore, qui a donné à mon enfant 300 francs CFA? Je vous assure que Maïmouna est remontée à bloc. Je peux vous dire que je comprends totalement la raison pour laquelle elle est fâchée. Et je n'applaudis pas à l'occasion la raison en fait. Parce que Maïmouna Traoré est une bonne maman. Vous allez comprendre, ne vous pressez pas en fait. Elle appelle le petit booba. Mon fils, qui t'a donné cette bouteille de jus de 300 francs CFA? C'est papa qui m'a donné 300 francs CFA avant de voyager. C'est papa qui t'a donné 300 francs CFA avant de voyager. D'accord, je vais donc appeler papa et il va me confirmer ta version. Maïmouna sort son téléphone, lance le numéro de Brahimat Traoré, son mari. C'est toi qui as donné 300 francs CFA à booba pour qu'il achète du jus? Que quoi? 300 cali? 300 francs CFA? Non, maman. Je n'ai moi rien donné à booba pour qu'il achète quoi que ce soit. Maïmouna, qui était déjà remontée à bloc, n'en peut plus du mensonge de son fils. Attends, booba n'a que 4 ans et il manque déjà comme une respire. Elle va l'attraper et lui donner la fessée de sa vie et l'exiger à ce qu'ils disent qui lui a donné les 300 francs CFA ou qui lui a donné cette bouteille de jus. Après la bonne fessée, booba va dire, oh c'est la tantine du quartier, c'est la voisine. Maïmouna va attraper le petit booba par le bras, direction la maison de la voisine. Je dis à la voisine, c'est toi qui as donné le jus de 300 francs CFA à mon fils. Maman, le jus de 300 francs CFA? Non, ce n'est pas moi. Oh mon Dieu, je voulais plutôt dire non, ce n'est du tout pas moi. But anyway, pour qui est-ce que cet enfant me prend en fait? Pour qui est-ce que le petit booba me prend en fait? Je suis sa mère à près tôt. Et l'enfant là est en train de me malmener. L'enfant de 4 ans est en train de me tourner comme ça, comme un mauvais génie. J'ai failli dire génie. Anyway, Molière, tu vois, sauf que te réveiller aujourd'hui. Elle va encore attraper le petit booba, lui donner une deuxième fessée, correctement et bien. Et c'est là que le petit booba va pointer du doigt, tonton bonjour. Maman, c'est tonton bonjour qui m'a donné la bouteille de jus de 300 francs CFA. Tonton bonjour est un tonton du quartier, comme je l'ai tantôt dit. On l'a surnommé tonton bonjour, du moins, les enfants de Williamsville. Parce que tonton bonjour vit à Williamsville. Le petit booba vit également à Williamsville avec ses parents. L'ont surnommé tonton bonjour parce qu'à chaque fois qu'un enfant le saluait, tonton bonjour lui donnait de l'argent. En réalité, tonton bonjour s'appelle Sanyo Etienne, alias Papi. Il a 27 ans et il est originaire de la Guinée-Conakry. Mais il est né à Adjame, l'une des dix communes d'Abidjan, la plus grande ville de la Côte d'Ivoire. Voilà qu'après le décès de son père, vous savez très bien que la mort n'arrête pas l'amour et l'amour n'arrête pas la mort. Sa mère est retournée en Guinée, le laissant avec sa petite soeur. Quand il a été en âge de se débrouiller, il a pris un local en bas de l'immeuble où vivait, ou du moins où vivent toujours les parents du petit booba. Le calcule a transformé en une boutique où il vendait des bijoux. Il faut dire que son commerce marche plutôt bien. Voilà pourquoi il est généreux avec les enfants. Les enfants l'adorent. Papi, ou bien je vais l'appeler tonton bonjour tout au long de la vidéo, est une personne sympathique, bonne à vivre, généreux. Franchement, on ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait poser un acte de ce genre. Tout le monde l'aimait. Il était serviable comme pas possible. S'il te voit avec des bagages qui te dépassent, je vous assure que même si lui, il a des bagages très très lourds, il va déposer, il va récupérer pour vous, il va vous accompagner avant de revenir récupérer son bagage à lui. Ou bien il va porter son bagage sur la tête, porter le vôtre sur les mains et vous accompagner d'abord avant d'aller déposer le sien. Anyway, je vous disais entre autres que Maïmona va aller le confronter parce qu'elle n'aime pas du tout ça. Elle a toujours dit à ses enfants de ne jamais manger chez les inconnus. Du moins, de ne jamais manger chez les gens. De ne jamais prendre quoi que ce soit avec qui que ce soit, encore plus avec un inconnu. Voilà pourquoi je dis entre autres que je félicite vraiment la raison pour laquelle elle était fâchée, pour laquelle elle était remontée à bloc. Tonton bonjour, bonsoir. Comment est-ce que tu vas? Ah tanti, je vais super méga bien haut. Dis-moi tonton bonjour. C'est toi qui as donné la bouteille de jus de 300 francs CFA à mon fils Bouba? Oui tanti, c'est moi qui lui ai donné 300 francs CFA pour qu'il achète du jus avec. Franchement, je l'ai bastonné comme pas possible en fait. Et j'avais mes raisons. Je l'ai bastonné parce que je l'ai toujours dit de ne jamais prendre quoi que ce soit avec qui que ce soit. Ah tanti, pourquoi est-ce que tu l'as bastonné? Il a demandé, il le voulait, je lui ai donné. Je lui ai même dit de ne jamais demander. Pourquoi est-ce qu'il demande en fait? Bref, ce sont les choses des enfants. J'ai compris que c'est toi. Passons à autre chose. Nous sommes le 24 février 2018, jour de la disparition du petit Bouba. Laissez-moi vous dire que Maïmouna a passé une nuit d'enfer. Elle n'a pas fermé l'œil de toute la nuit. Et c'est parce que le petit frère du petit Bouba a passé la nuit à chauffer. Et vous le savez aussi très bien, quand un enfant passe la nuit à chauffer, c'est la mère qui souffre. J'ai moi aussi été maman. Laissez-moi je vous raconter l'histoire. Vous savez que je n'ai du tout pas vécu avec mes propres parents, que j'ai vécu avec mon oncle et sa femme. Pour ceux qui étaient là dès le début, je vous ai toujours dit, ma tante était ma mère, non pas ma mère en fait. Ma tante était la mère porteuse de mes enfants. Elle est juste la mère biologique. Sinon c'est moi qui ai élevé tous ces enfants. Et quand l'enfant chauffait dans la nuit, c'était moi qui souffre en fait. Elle va juste donner le sein et elle va me remettre l'enfant. Je vais passer toute la nuit à calmer l'enfant. On revient maintenant à l'histoire. Maïmou n'en a un peu plus. Elle a des scènes jusqu'aux oreilles. Elle veut se reposer en fait. Avant d'aller se reposer, elle va prendre la peine de préparer aux enfants. Après avoir mangé, elle va les mettre devant la télévision et va aller se coucher en fait. 14h tapante, le grand frère du petit Booba va venir la réveiller. Maman, j'ai faim. Elle va se lever, servir encore à manger aux enfants. Après ça, ils vont aller jouer. À un moment donné, elle veut que les enfants reviennent à la maison. Il est temps de se laver. Il est temps d'entrer dans la maison pour apprendre ses leçons. Elle va envoyer l'une de ses filles d'aller chercher les enfants. Pas sa fille biologique, la fille avec qui elle vivait. Le lendemain, le lendemain, comme son petit frère était malade, ça faisait quelques jours. On n'a pas dormi la nuit. Donc, je suis tellement fatiguée avec le bébé. Je lui ai dit, je vais me reposer. J'étais en train de faire tempo à la télé. Les enfants étaient en train de regarder les dessins animés. Donc, il a mis ce tempo là. Il dit, comme c'est rétro là, je vais écouter les anciennes chansons. Ils disent qu'ils ne veulent pas que des mesilets, mais c'est animé. Il est mis dessus. Ils ont regardé, il a pris le bébé, il s'est allé me coucher. Je me suis réveillé à 14h. Son grand frère, il m'a dit, maman, on n'est pas rassasé. Ma petite belle l'a dit, « Pour ça quoi, tu es temps de réveiller ta maman ? Venez, je vais vous donner du riz. » Ils ont mangé. Donc, quand ils ont mangé, riz là. Après, il me suis lévé. J'ai dit à leur grande soeur, « J'ai dit, maman, il faut aller chercher les enfants. » Elle est partie dans la cour, on dit, ils ne sont pas là. Elle est partie, c'est dans le toit que seulement ils s'en vont. Tous les toits, on dit qu'ils ne sont pas là. L'heure est en train de passer. Maïmouna doit faire revenir les enfants à la maison le plus tôt possible. Elle va illico presto se lancer à la recherche de ses enfants. Elle va, elle aussi, marcher sur leurs traces. Et là, elle va retrouver le grand frère et le petit frère de Booba. Elle va leur demander de rentrer à la maison. Mais en attendant, où est Booba ? Maman, on ne sait pas. Comment ça, vous ne savez pas où est Booba ? Il était en train de jouer avec vous, n'est-ce pas ? Bon, ce sont des enfants. Ils ne vont pas lui donner une explication claire. Elle va leur dire, « Allez à la maison, ma tante, je m'en vais chercher Booba. » Elle va chercher Booba comme pas possible. Elle va marcher sur les traces de Booba. Mais elle ne va pas trouver Booba. Elle va poser des questions à ses voisines. Mais elle semble ne pas avoir vu Booba. Elle va maintenant aller poser des questions aux jeunes du quartier. Qui vont dire, « Ah oui, on l'a vu en compagnie de Tonton Bonjour. » Booba était avec Tonton Bonjour. Ah bon ? Booba était avec Tonton Bonjour. Elle va maintenant se rendre à la boutique de Tonton Bonjour. Quand elle arrive, il n'est pas là. Elle trouve plutôt son neveu. Tonton Bonjour est où ? Tanti, je ne sais pas où se trouve Tonton Bonjour. D'accord, ce n'est du tout pas grave. S'il te plaît, donne-moi le numéro de Tonton Bonjour. Je vais l'appeler pour lui demander où est Booba. Le neveu de Tonton Bonjour va lui donner le numéro. Elle va appeler sans cesse. Elle va appeler, mais je vous assure, à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, Tonton Bonjour va renvoyer son appel à l'esprit. C'est là ma fille, elle s'est rappelée. Elle dit non. Que la dernière fois, il a pu passer avec le bijoutier. Que c'est avec le bijoutier. On l'appelle Tonton Bonjour. Que passez avec tous les enfants. Quand il dit Tonton Bonjour, il te donne l'argent. Le monde l'appréciait. Quand tu prends ton sac de riz, tu es derrière la route. C'est lui, il a cherché ton sac de riz. Moi, il vendait des oeufs. Je m'ai cherché mes cartons. Je suis derrière la route. C'est lui, il ramasse tout pour traverser la route. Il me voit, je suis enceinte. Il dit, eh ma fille, il faut faire deux bébés cette fois-ci. Tu vas me donner un. Tu prends un. Mais je ne sais pas qu'il a cette réputation. Il ne savait pas qu'il avait cette réputation. Donc, la route-là, nous sépare. Donc, ça fait qu'on a même, ça fait comme deux cartes différents. À cause de la route-là. Lui, il est derrière la route-là-bas. Il est dans le bas-fond. Non, on ne sait pas qu'il a cette réputation. Il dit, d'accord. Il dit, comme tu l'avais vu avec le bijoutier. Il dit, d'accord, on a qu'à se retourner. Son petit est là. Avant qu'il n'ait pas à la maison, je vais lui demander. Il m'a donné le numéro de son oncle. Il dit, il a appelé, appelé. On a appelé, fatigué, il coupe. On a appelé, fatigué, il coupe. Donc, je suis venu derrière le petit. Il dit, ah, tu n'as pas vu Bubaye ton. Il dit, non, que je ne l'ai pas vu. Quand il partait là, moi, je suis allé acheter, manger. Il dit, d'accord, il dit, tu as vu tout ça. Qu'est-ce qu'il est fait à la maison ? Il va lui dire si Bubaye, lui. Il dit, non, allons à la maison ensemble. En même temps, ma belle, elle est allée à Bonoie. Elle, elle est venue. Donc, on est allé chez lui à la maison là-bas. Le petit, il a ouvert la porte, on est rentré. C'est rentré ou couché. On n'a rien vu dedans. Voilà que face à tout ce beau monde, la voisine de Tonton Bonjour va demander ce qui se passe. Et là, on va lui raconter, on va lui faire le topo. Et elle va se souvenir que oui. Dans la journée, Tonton Bonjour est venu avec deux enfants. Pour commencer, il a amené une toute petite fille de quatre mois. Pas plus, pas moins. Et après ça, il est allé avec cet enfant de quatre mois. Et quelques instants après, il est revenu avec un tout petit garçon d'environ quatre ans. Un petit garçon qui ressemble un peu à un chinois. Oh mon Dieu ! Pour Maïmouna, tout est clair. Il s'agit bel et bien de son petit booba. Madame, ils sont passés où ? Personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas où il a amené le tout premier bébé. Et je ne sais pas aussi où il a amené le petit booba. Et là, elle va ajouter, si vous me montrez la photo de ce petit garçon, c'est sûr, je vais le reconnaître. Malheureusement, le téléphone de Maïmouna est éteint. Son enfant a passé toute la matinée à jouer là-dessus. Et elle a aussi passé toute la matinée à vouloir joindre Tonton Bonjour. Elle va demander un chargeur. Heureusement, son téléphone sera chargé. Et quand elle va montrer la photo à la voisine de Tonton Bonjour, il est clair. Tonton Bonjour était bel et bien avec ce garçon. Où est-ce qu'il est donc passé avec mon enfant, mon Dieu ? Pourquoi est-ce qu'il ne me décroche pas ? Pourquoi est-ce qu'il renvoie mes appels ? Elle va encore insister avec le numéro de Tonton Bonjour et pas la grâce de Dieu. Dieu a visité le cœur de Tonton Bonjour. Il va décrocher. Tonton Bonjour, bonsoir. Je demandais, tu es où ? Oh, tanti, je suis quelque part. Tu es avec Booba ? Oh, tanti, je ne suis pas avec Booba où ? En fait, j'étais avec Booba dans la journée. Ça, je ne le nie pas en fait. J'étais avec lui. Mais quand je lui ai donné les bonbons, il est rentré à la maison en fait. Ok, Tonton Bonjour a dit qu'il n'est pas avec mon enfant. Je comprends cela. Mais je ne bouge pas d'ici. Tout ce beau monde ne peut pas mentir sur toi, Tonton Bonjour. On t'attend ici de pied ferme. Sa belle-sœur, la petite-sœur de Brahim Atraoré, le mari de Maïmouna Atraoré, va sortir son téléphone. Moi, j'avais un programme assez élaboré parce que j'ai une ferme à Zagy. D'accord. Voilà, donc je passais presque tous les week-ends. Ça a dit que je partais samedi, je revenais dimanche soir. Et c'est depuis la ferme qu'on m'a appelé le samedi soir, voilà, pour me faire cas de sa disparition. Qui a appelé pour faire cas ? Ma petite-sœur. D'accord. Voilà, parce que concernant les enfants, je suis un peu exigeant. Voilà, donc ma femme, il faut dire qu'elle a eu un peu peur de me dire. Après cet appel, elle va se rendre au commissariat du 11e arrondissement de Williamsville pour signaler la disparition du petit Booba. Voilà que sans crier gare, tel un super-héros, Brahim va quitter sans crier gare également à Zagy. C'est un tout petit village d'habitant. Franchement, je ne vais pas vous situer. Vous allez aller sur Google pour faire vos recherches à vous. Et il va atterrir chez Tonton Bonjour. Et là, voilà Tonton Bonjour qui rentre. Tonton Bonjour, où est le petit Booba ? Tout ce beau monde-ci ne peut pas mentir sur toi. Je ne le nie pas. J'étais avec lui dans la matinée. Mais quand je lui ai donné les bonbons, il est parti. Tantique, depuis là, je ne l'ai pas vu. En tout cas, si c'est pour le retrouver, je vous propose mon aide. Je vous l'ai tantôt dit. Tonton Bonjour est une bonne personne. Tonton Bonjour veut aussi montrer au monde entier qu'il est une bonne personne. Il va proposer son aide pour retrouver le petit Booba. Waouh, quel geste formidable en fait. Et comme je l'ai tantôt dit, les recherches ne vont rien donner. Les recherches seront vaines, nulles et sans effet. Et là, tonton Brahimava dit, ok, tonton Bonjour, tu te fous de ma gueule ? Tu te fous de la gueule de ma femme ? Tu te fous de la gueule du monde ? D'accord, on va aller au commissariat et là-bas, c'est sûr, la vérité va sortir. Maintenant, parlons du petit Booba. Le petit Booba s'appelle en réalité Traoré Aboubaka Sidiki. Il a 4 ans le 24 février 2018 quand il disparaît soudainement. Il est décrit par son paternel comme un tout petit garçon pleine de vie, joyeux, solaire et surtout un tout petit ange. Nous sommes maintenant au commissariat du 11e arrondissement de Williamsville. Tonton Bonjour sera interrogé par la police. Vous connaissez très bien notre police, vous connaissez très bien leurs méthodes. Vous savez très bien que leurs méthodes ne sont jamais, mais jamais catholiques. Voilà, donc, sous la menace de quelques coups de matraque, Tonton Bonjour va ouvrir son gosier. Tonton Bonjour va confesser son crime. Il a conduit la police au centre hospitalier universitaire d'Angré à Cocody où il avait enterré le petit Booba après lui avoir coupé le cou, après lui avoir tranché la gorge, lui, et après lui avoir vidé de tout son sang. Bon, explique comment tu as procédé. Pour expliquer. Je suis avec l'enfant. Mais toi même, tu t'appelles comment? Je m'appelle Samuel Etienne. Samuel Etienne. J'ai marché avec l'enfant pour venir. Tu as quoi? Dis tout ton nom, ton âge et tout ça? J'ai 7 ans. J'ai 7 ans. Tu es né ici? Samuel Etienne. Je suis né ici, à Jamé. Et ton père est guinien? Mon père est guinien. Il est où maintenant? Mon père est décédé à très longtemps. Et ton âme? Mon âme est vie. Elle vit en Guinée. Elle vit en Guinée. C'est la petite soeur de mon âme qui vit à Saint-Péthro. Bon, aujourd'hui là, on est en gré, dans la poussaille. Comment se fait-il que tu prends un enfant à 8 ans, tu tue le plus de la bête? Non, c'est pas. Qu'est-ce qui a motivé tout ça? C'est parce que là, c'est un marabout qui m'a dit de nous faire. C'est un marabout qui m'a dit. Il s'appelle comment? Il s'appelle Mohamed. Il habite où? Il habite à Oulam. Il habite où? En bas même de Cérès. En bas de Cérès? Oui. C'est lui que tu as allé voir? Oui. Et tu lui as expliqué quoi? Quand il a fini de faire le travail, le procédé, tu es de refaire ce qu'il m'a dit. Quel travail il a fait? Il a été moulé un mouton et puis ils ont fait des pieds. Il a été moulé un mouton? Oui. Que tu lui as donné? Oui. Il a été moulé ça où? Il a été moulé ça sur le marabout. Sur toi, la maison? Oui. Il a été moulé. Il a été moulé. Il a été moulé. Moi et l'on est qui? Il nous sommes tous ensemble. Je ne sais pas. D'accord. Donc, allons-y. Donc, le dimanche, le... Le marabout? Le marabout te dit quoi? Le marabout, lui il m'a dit que je suis sûr de trouver celui pour pouvoir avoir la gaffe. Parce que si la jambe dit que je touche, je serais paralysé. La jambe vient de ça. mais comment tu as abordé le petit c'est depuis quand tu as préparé ça le petit c'est depuis hier avant qu'il avait vu je suis dans la maison vous avez marché j'ai apprêté avec lui d'abord mais comment qu'est-ce que tu lui as dit pour le faire venir ici bon je ne lui ai rien dit il a dit allons tu vas m'accorder et tu prends un taxi maintenant aujourd'hui tu l'as enterré comment tu as procédé arriver ici qu'est-ce qui s'est passé je n'ai pas compris quand vous êtes arrivé ici là comment tu l'as tué j'ai attrapé son coup c'est quand il est mort que j'ai fait pour lui parce que c'est ce qu'on m'a demandé donc vous êtes arrivé à bruce avant il a attrapé son coup il pleurait pourquoi il pleurait après tu l'as égoïsé tu avais déjà le couteau et quand tu as fini tu as fait comment et le sang là où tu as mis je n'ai pas pris le sang j'ai fait ça et puis tu allais dire au marabout c'est juste ça c'est ce qu'on m'a demandé de faire donc quand tu as fini tu allais dire au marabout je ne suis même pas encore allé me voir donc si on veut encore aller là et donc tu n'es pas allé le voir et puis on t'a interpris tu devrais lui dire ça non ? tu devrais lui dire ça tu as pris le nom a dit tu ne regrettes pas tu as tué un enfant, un élève je regrette pourquoi je fais ça l'enfant avec quel âge ? l'enfant bon on me dit qu'il avait 4 ans sinon je ne connais pas son âge mais tu connais son nom ? je connais l'enfant oui comment il s'appelle ? c'est l'enfant que les gens que sont payés, ils cherchent pouvoir papa qui avait booba oui c'est son nom ? c'est son nom il a été découvert à la Makkah maison d'arrêt et de correction d'habitants le 2 mars 2018 selon maintenant certaines sources dès son arrivée à la Makkah il a failli se faire assassiner il a été victime d'une tentative d'assassinat par des prisonniers en colère il s'en est sorti grâce à la vigilance des gardiens de prison lorsque la mort du petit booba a été rendue publique la population ivoirienne s'est levée comme une seule personne et comme les enfants d'un même père et d'une même mère ils ont dit stop trop c'est trop enough is enough on n'en peut plus de ces crimes rituels là on n'en peut plus de ces kidnappings d'enfants qui n'aboutissent jamais à rien ou du moins où la police joue aux aveugles ce sont des enfants innocents putain ce sont des enfants qui ne demandent qu'à vivre bon sang de bon dieu en fait alors dans un élan de solidarité de nombreux ivoiriens ont fait le déplacement pour aller accompagner le petit booba à sa dernière demeure à azaguer gare et c'est le 1er mars 2018 et le 3 mars 2018 ils lui ont rendu hommage à travers une marge silencieuse dans son quartier à williamsville j'ose croire mes béchats que j'ai bien articulé parce que là je veux un travail de qualité anyway bien que tonton bonjour ait été mis aux arrêts de nombreux ivoiriens ont dénoncé le fait que l'affaire avait été traitée rapidement en plus de cela mohamed le marabout était toujours en liberté j'ai l'impression maintenant que je suis bloqué je suis presque à la fin et j'ai l'impression que c'est à ce moment là que les démons veulent m'attaquer vous êtes vaincu au nom puissant de jésus christ de nazareth je vous arrête mes très chers ennemis je suis fort que vous et je serai toujours plus fort que vous laissez-moi terminer avec l'histoire du petit booba les ivoiriens étaient en colère ils n'arrivaient pas à comprendre comment mohamed le marabout était toujours en liberté pourtant il vivait à proximité à quelques pas du commissariat du 11e arrondissement de Williamsville il y avait quelque chose qui clochait dans cette affaire là maintenant pour calmer la colère de la population ivoirienne ado richard le procureur a fait une déclaration il a promis que le complice notoire de tonton bonjour était activement recherché il commence à activement recherché mais tonton bonjour vous l'a dit il vit à proximité du commissariat où il est incarcéré ou du moins où il a été interrogé pourquoi ne pas commencer par là pourquoi ne pas activer tous les policiers de la ville pour mettre la main sur lui laissez-moi maintenant vous surprendre les recherches de la police pour retrouver mohamed le marabout non rien donné ça n'a rien donné jusqu'aujourd'hui mohamed le marabout on ne sait pas où il est mohamed le marabout est porté disparu comme par magie mohamed le marabout s'est volatilisé peut-être qu'il a utilisé cette gris gris pour se rendre invisible et qu'il vit maintenant dans un monde parallèle parce que s'il est encore physiquement vivant à habitant on devrait normalement mettre la main sur lui anyway là c'était moi qui parlait on va par la suite apprendre par le procureur ado richard qu'en plus de sagno et tiennes alias papy alias tonton bonjour un autre complice avait été mis aux arrêts le complice s'appelle karamoko isiaka et d'après le procureur il a joué un grand rôle dans l'assassinat du petit booba un rôle qui n'a jamais été déterminé aucun ivoirien ne sait quel rôle il a joué dans l'assassinat du petit booba anyway il a été arrêté c'est l'essentiel et mohamed le marabout est-ce que vous avez mis la main sur lui oh non on est toujours dans les recherches on va le retrouver ne vous inquiétez pas et lorsqu'on va le retrouver on va relancer le dossier voilà donc comment le 2 mars 2018 les deux complices ont été présentés devant le tribunal et par la suite ils ont été écroués à la maca comme je l'ai tantôt dit maison d'arrêt et de correction d'habitants ils ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction maintenant pour nous mettre du boum dans le coeur pour nous mettre du souris aux lèvres le procureur Ado Richard a déclaré que Sanyo Etienne en courait jusqu'à la prison à vie pour l'enlèvement et l'assassinat du petit booba et ce s'il était reconnu coupable qu'est-ce qui va vous empêcher de le reconnaître coupable en fait il vous a amené sur la scène de crime il vous a amené où il avait enterré le petit garçon j'ose vraiment croire que le monsieur puis-je maintenant une peine de prison à vie parce que je vous assure mes cheveux là je vais les arracher et je vais devenir chauve comme Jada Pinkett Smith et on n'en parle plus et je commence aussi à me comporter comme elle parce que enough is enough ce sont des innocents des enfants qui ne demandent qu'à vivre tu veux devenir riche tu veux faire prospérer ton business je demande que tu n'as pas des enfants dans ta famille ta grande soeur n'a pas des enfants ta tante qui est restée avec toi à Abidjan n'a pas des enfants elle a des enfants n'est-ce pas pourquoi choisir de tuer les enfants des autres pourquoi choisir de sacrifier les enfants des autres le code for you changer de comportement commencez très souvent par vos familles avant d'arriver sur les enfants des autres tu viens comme ça ôter la vie à l'espoir de toute une famille comment anyway une fois encore la colère de Ibrahim Larson je déteste vraiment l'injustice je suis désolé pour ce manque de professionnalisme même le fait d'avoir annoncé qu'il l'encourait jusqu'à la prison à vie n'a pas suffi à calmer les Ivoiriens qui était catégorique Sanyo Etienne alias Papi alias Tonton Bonjour n'a pas agi pour son propre compte il a plutôt agi pour le compte d'un haut placé pour le compte d'une autorité du pays voilà pourquoi ils sont aussi laxistes voilà pourquoi aussi Mohamed le Marabout n'a pas été retrouvé et ce comme je l'ai tantôt dit jusqu'aujourd'hui alors que l'article 370 alinéa 1 du code pénal ivoirien prévoit la peine maximale la prison à vie pour ces criminels qui s'en prennent aux enfants les Ivoiriens se sont levés comme une seule personne pour réclamer la peine la plus sévère à l'encontre de ces criminels là qui kidnappent des enfants innocents et les tuent maintenant pour mettre fin à ce fléau d'autres ont exigé d'autres ont demandé à ce que le gouvernement ivoirien à ce que la loi ivoirienne fasse revenir la peine de mort et ce pour punir sévèrement pour ôter aussi la vie à tous ces criminels là qui s'en prennent à des hommes innocents qui s'en prennent à des enfants sans défense et les tuent par la suite mais nous le savons officiellement le débat sur le retour à la perte de mort n'était pas n'est pas et ne sera jamais à l'ordre du jour du gouvernement que ce soit le gouvernement ivoirien le gouvernement camerounais le gouvernement gabonais bon j'en passe en fait parce que si je me mets à citer tous les pays on ne va pas s'en sortir ici cependant le gouvernement ivoirien a promis de mettre définitivement terme à cela à ces crimes rituels là de mettre la main sur tous ces kidnappeurs d'enfants oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu je t'invite à me poser ton pouce bleu en l'air à partager la vidéo pour que d'autres personnes sache qu'ici on fait du bon boulot et aussi à écrire en commentaire petit ange vous écrivez en commentaire petit ange de là on se reprend à très bientôt mais god bless you qui suis ce je vous le dis toujours et je ne vais jamais arrêter de le dire faites très très attention gardez toujours vos gros yeux grands ouverts car c'est votre propre orteil ci qui joue aux innocents laissez-moi vous dire c'est votre propre orteil ci qui joue aux innocents qui finira un jour par vous trahir qui finira un jour par percer votre chaussure mais vraiment on a beaucoup souffrance on a beaucoup eu la tort on est souffert on est tellement souffert maintenant mais vraiment on a beaucoup souffrance on a beaucoup eu la tort on est souffert on est tellement souffert maintenant